Je ne connais pas les statistiques à l'étranger, mais en tout cas chez nous, il commence à y avoir beaucoup de maisons de seniors et je trouve ça déplorable. C'est des maisons où des papas, des mamans, peut-être même des personnes âgées qui n'ont pas eu d'enfants finissent leur vie dans des conditions pas très agréables et je trouve ça vraiment déplorable. Il y a quelque chose pour lequel j'aimerais vraiment faire quelque chose et en essayant de vous sensibiliser, c'est bien cette communauté. Pourquoi ? Parce que je trouve que quand on est jeune, on peut se permettre de galérer, mal dormir, dormir dans un sac de couchage, dormir sur un matelas pas très confortable, ne pas vraiment manger à sa faim. Mais il se trouve qu'avec l'âge, c'est là où on aspire un peu plus de confort, un peu plus de bien-être parce que le corps ne suit plus. On est fatigué, on est malade, on a mal aux articulations, on a un appétit qui devient capricieux, etc. Vous imaginez qu'en fin de vie, vous êtes jeté comme ça dans une maison de retraite, seule, pas très agréable. Nous, on a une émission ici qui s'appelle Hni Namwi, ma chère tendre maman, en gros, la traduction. Et j'ai vu des scènes qui m'ont complètement fait pleurer, mais en dedans de moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une lettre, rédiger cette lettre comme ça, oralement, la partager avec vous. Et j'aimerais que tous les enfants de la Terre m'écoutent. Et cette lettre, je la fais au nom de tous les parents, y compris pour mon fils. J'aimerais juste dire à tous ces enfants, si demain je vieillis, toi, ralie mon fils, si demain je vieillis, et que je deviens un peu fatiguée, sénile, plus capable de me déplacer, j'espère que tu sauras faire preuve de patience, de gentillesse, de bienveillance et d'amour, comme j'ai réussi à en faire vis-à-vis de toi. Si des fois j'ai des difficultés à marcher, parce que je pense que ça arrive, ça arrive à tout le monde. On perd en énergie, on perd en force. J'aimerais pouvoir que tu me tendes la main comme moi, quand je t'ai tendu la main des milliers de fois quand tu faisais tes premiers pas. Jamais je me suis lassée de te tendre la main pendant que tu faisais tes premiers pas. J'espère que tu seras patient avec moi pendant cette période. Si j'ai plus faim, ralie, ne me force pas à manger, parce que mon corps, il sait de quoi il a besoin. Et ça ne sert à rien de me faire la tête, parce qu'il y a plein de fois où toi aussi tu n'as pas voulu manger. Et bien j'ai usé de plein de stratégies, plein d'humour, pour pouvoir te faire marcher et pouvoir te faire manger. Et des fois respecter le fait que tu ne veilles pas manger. Si des fois je suis dépassée par la technologie, nous notre génération commence déjà à être dépassée par la technologie, mais heureusement que j'ai mon équipe derrière qui me booste. Donc ne te moque pas de moi, parce qu'il y a plein de choses que j'ai connues que tu n'as jamais connues, il y a plein de choses que toi tu connais, que je serais ravie de pouvoir découvrir avec toi. S'il y a aussi des trous de mémoire, je ne me rappelle plus certaines choses, rappelle-toi toutes les fois où moi, ta maman, j'ai pu t'aider pour apprendre à lire, apprendre à écrire et être patiente avec toi. Ce message s'adresse à tous les enfants. Vous avez des parents qui ont consacré du temps, qui ont consacré de l'énergie, qui vous ont donné beaucoup d'amour et de présence. Un jour vous allez, la roue va tourner. On est jeunes et vous êtes les plus jeunes. Demain, on sera les moins jeunes et vous continuerez à être les plus jeunes. J'espère que vous saurez nous accompagner, être avec nous, vraiment nous accompagner de la manière la plus douce, la plus gentille, la plus bienveillante. Et au lieu de trouver la solution de facilité et de venir mettre un parent dans une maison de retraite, même si c'est une maison de retraite, on va dire VIP, ce n'est pas la meilleure manière qu'un être humain choisirait pour finir sa vie. Ce serait au contraire, entouré de sa famille, entouré de gens qu'il aime et surtout des personnes les plus importantes sur lesquelles il a investi, qui sont ses enfants. Les enfants, écoutez-moi, les seules personnes au monde que les parents souhaitent voir et permettent de voir mieux que soi, ce sont les enfants. Sinon, un parent ne souhaiterait jamais que quelqu'un soit mieux que lui. Naturellement, on a un esprit de compétition. Alors, à juste titre, please, à tous les enfants de la Terre, préparez-vous dès maintenant à accompagner de la meilleure manière vos parents. Et vous savez ce qu'ils vous demandent quand ils vieillissent, rien d'autre que que vous leur tendiez la main là où ils ont tendu la main, que vous ouvriez votre cœur là où ils ont ouvert leur cœur, que vous soyez patient là où ils ont été patients et que vous les entouriez d'amour comme ils l'ont fait toute leur vie. C'était un message dédié aux parents et à l'attention des enfants. C'est un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. de ce embaixo. Sous de la l' arcade. Ce n'est pas celui-là. Tout de � toes. je rep discretez vous. Comme j'ai bien encore. ré point. все don Thai. C'est-à- 같은데-à- fun. beni-pizza la caméra.